... Bonjour, Madame Fischer. Bonjour, Pascal. Il y a 70 ans, nous sommes à la fin de l'hiver, par une belle journée ensoleillée, il y a 70 ans, Carbon Blanc était libéré depuis 6 mois, comme à peu près le reste de la France, en ce début 1945, et vous, où étiez-vous ? Eh bien, j'étais en Allemagne, à Leibnizik, et nous n'avions absolument aucune nouvelle de la France. Alors, revenons en arrière. Vous avez été arrêtée. Le 22 février 1944. À quelle occasion ? Eh bien, nous avions rendez-vous avec des résistants, qui nous attendaient rue Lecoq, je me souviens, c'était pas loin de Fort-du-Arc. À Bordeaux. À Bordeaux, bien entendu. Et il s'est trouvé que, quand nous nous sommes trouvés en face d'eux, nous avons été cernés par les... Alors, c'était pas des Allemands, c'était des miliciens, mitraillettes dans le dos, et puis encadrés aussitôt, embarqués dans une voiture de l'époque, une traction, et a mené au Fort-du-Arc. Là, j'étais entourée par... On a été séparés aussitôt, puisque j'étais avec un ami résistant. Et puis ? Avec ? Et avec ? Avec qui étiez-vous ? Avec un ami résistant. Et pas seulement ? Avec votre père ? Ah non, pas du tout. Mon père a été arrêté le soir à la maison. Mais c'est votre père qui vous a lancé dans la résistance ? Non, c'est cet ami. C'est cet ami. Il avait demandé à cet ami de l'héberger quand il venait à Bordeaux pour ses contacts. Autrement, le reste du temps, il était au maquis de Corrèze. Et puis, il se trouvait être là à ce moment-là. Il m'a amenée pour le présenter à son contact. On a mangé au restaurant. C'était Place Sainte-Lali et le restaurant, un petit restaurant, puisqu'on était seul. C'était un bar-restaurant, plus exactement. Et ce monsieur, que j'avais vu une ou deux fois, m'a demandé si je serais d'accord pour porter un revolver à un résistant en dehors de Bordeaux. Donc, j'ai accepté, très heureuse, enfin participé. Et après le repas, on s'est assis un peu Place Sainte-Lali parce que ce n'était pas l'heure de notre rendez-vous avec ces contacts. Et puis, nous sommes allés à pied jusqu'à la rue Lecoque. Et là, les personnes qu'on allait retrouver étaient en face de nous, sont venues vers nous. Mais en même temps, il y avait des méliciens partout. On n'avait pas des pistolets, des mitraillettes dans le dos. Pas de parole, rien. On a été embarqués, emmenés dans une traction au Fort-du-Hard. Et là, on a été séparés. Les miliciens, certains des miliciens m'ont entourée, voulaient me faire dire que mon nom, qui est Pasque, Bédécarat, était juif. Alors là, je me suis défendue. Pas impressionnée du tout. Je ne savais pas ce qui m'attendait, évidemment. Quel âge aviez-vous ? J'allais avoir 19 ans. Je ne les avais pas puisque j'étais arrêtée en février. Je les avais au mois de mai. Et où avez-vous passé votre anniversaire ? En Fort-du-Hard. En compagnie d'autres prisonniers ? Oui, bien sûr. En compagnie d'autres prisonniers. Mais quelques jours avant, on avait été convoqués pour être photographiés. On savait ce que ça voulait dire. C'est qu'on allait partir. Petite parenthèse, la gardienne qu'on avait était adorable. C'était une allemande, bien sûr. On l'appelait fleur de péché parce qu'elle était très colorée, très rose, très gentille. Et elle nous disait toujours « Mais c'est la vie de château que vous avez là. Ne vous plaignez pas. Vous verrez après. » On avait des colis de croix de croix rouge au Fort-du-Hard. Pas de visite ? Ah non, pas de visite. Par contre, au cours d'un de mes interrogatoires, je pense, c'est mon idée et je la garde, que mon interprète, parce que l'officier qui me questionnait était allemand, bien sûr, l'interprète aussi, mais je pense qu'il devait avoir une fille de mon âge parce qu'il a été adorable avec moi. et un jour, il m'a dit « Je vais vous faire rencontrer votre papa. » Donc, il a fait appeler mon père. On ne s'est pas dit un mot. On s'est jeté dans les bras l'un de l'autre. Et je ne l'ai jamais revu depuis. Votre père était résistant ? Non, mais il contactait des gens qui étaient intéressés. Il les transmettait à cet ami. Bien sûr, il était un peu impliqué. Et vous avez, sans le revoir, vous avez eu des nouvelles de lui un jour ou l'autre ? Une femme de service m'a dit qu'il m'a envoyé le bonjour et de cet ami aussi, mais je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru. Et vous avez appris que vous étiez déportée un jour ? Alors, nous avons fait les photos vers le 20... 21, 22, ce n'était pas le jour de mon anniversaire, c'était un ou deux jours avant. Mais on savait très bien que quand on faisait des photos, c'était à l'approche du départ et nous sommes partis le 24 du Fort-du-Arc. 24 mai 1944. Voilà. Nous avons été dans le panier à salade, comme on disait à l'époque, la voiture qui transportait les prisonniers. On a embarqué à la gare de Boyenne, après avoir attendu très longtemps, évidemment, et un des pseudo-résistants qu'il nous avait livrés est passé devant nous avec un officier allemand et il disait « Celle-là, c'est moi qui l'ai fait d'arrêter. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. » Il avait été résistant et son frère aussi. Et vous connaissez leur nom ? Oui, mais je l'ai complètement oublié. Je l'ai sorti de ma mémoire. Je connaissais leur nom. Ils étaient venus à la maison, ils avaient mangé, ils s'étaient reposés l'après-midi dans une chambre et puis d'autres aussi étaient venus. Il y avait un jeune qui s'appelait Cornelius, je me souviens. J'ai toujours gardé son nom. Il était vraiment jeune et mon père lui avait dit qu'il avait jeté son pistolet d'ordonnance dans le ruisseau qui passait au bout du jardin. Il a passé une demi-journée à le chercher mais il ne l'a pas trouvé. Et j'ai appris plus tard après mon retour qu'il avait été tué au moment de la libération. Un de ceux qui vous avaient trahi ? Vous voulez dire non ? Non, non, non. Un vrai, un père. Un résistant. Un vrai résistant. Les autres aussi ont été résistants. Mais... Et alors après, depuis Brienne, ça a été un long... Alors, depuis Brienne, on a été dirigé sur Romainville, qui était un camp de passage. Il y avait des prisonniers français. On était... pas en liberté, mais on pouvait sortir. Il y avait une grande pièce où on mangeait. Je me souviens que ça... le bâtiment côtoyait... C'était une sorte de fort parce que les plafonds étaient en béton, arrondis, il y avait des chalilles. Mais on mangeait deux fois par jour. Alors qu'au fort du Havre... Au fort du Havre aussi, on mangeait deux fois par jour. Et on avait les collines du Croix-Rouge. Donc là, on a dû rester. Alors, je n'ai pas trop la notion du temps. Je sais que les prisonniers avaient monté un théâtre où ils avaient chanté pour nous distraire les prisonniers français. et ils avaient chanté entre parenthèses tout va très bien Madame la Marquise, mais avec des paroles qui nous disaient des vérités. C'était formidable. Est-ce qu'il y avait des Juifs à Romainville ? Non. Ce n'était pas la même filière. Non, ce n'était pas la même filière. Et après Romainville ? Après Romainville, on est resté quelques jours et puis on a embarqué dans un train de voyageurs le plus humble qui existait, les banquettes en bois. On a roulé pendant plusieurs jours parce que les voies ferrées n'étaient pas dans un bon état et on était nombreuses. Donc, on est partis de Romainville le 6 juin 1944 et à la gare où on a embarqué, la gare de Brienne, au moment du départ, un employé SNCF a ouvert toutes les portes les unes après les autres et il a dit qu'ils ont débarqué ce matin à 6 heures. On n'avait pas besoin d'explication. C'était le 6 juin 1944 ? C'était le 6 juin 1944. Il a dit que ça, vous aviez tout compris ? Ah, il a dit que ça parce qu'il l'a dit à tout le monde. Enfin, autant qu'il a pu en dire. Alors, on a dit, moi qui étais jeune et puis les jeunes de mon âge, hop, on n'est pas partis pour longtemps. On sera vite de retour. Donc, on a roulé plusieurs jours parce que les voies étaient déjà très abîmées et on est arrivés à Sarbreuc qui était un camp de représailles pour ceux qui avaient essayé de s'évader. Alors, là, on avait des horreurs. C'est le commencement de l'horreur. On avait des gamelles émaillées, toutes rouillées, toutes... Une soupe d'ortie. Le café, c'était le matin à 3 heures, mais on nous le servait à 11 heures au midi. Les gamelles de soupe arrivaient en fin de matinée et on n'en avait qu'une par jour et un morceau de pain avec du verre pilé dedans. Et pendant 11 jours... On n'est pas sortis du barquement où on était. Et pendant 11 jours, on ne s'est pas lavés. On n'a pas touché une goutte d'eau. Mais on avait le moral. On pensait qu'on allait revenir. On chantait. Je me souviens qu'un jour, il n'a plus on a passé nos mains par les barreaux et on s'est passé un peu d'eau dans la figure. Mais ce que je garde surtout, c'est les prisonniers qui étaient en représailles et là, qui avaient tenté de s'évader. On leur faisait faire des choses effroyables. Marcher à quatre pattes. Je ne peux pas vous dire. Des humiliations. Des humiliations, tapées, battues. Les femmes que vous étiez, vous étiez un groupe ensemble ? Oui. Séparées des hommes ? Ah oui. On n'est pas sortis pendant onze jours, on ne s'est pas lavés. Oui, oui. Et je voulais dire autre chose. Donc, je peux dire que j'ai vu marcher des fantômes. Et quand on nous servait la soupe, on avait encore un petit peu de colis de Croix-Rouge qu'on avait régulièrement au Fort-du-Hat. On n'en a pas donné de nouveaux, mais on avait des restes. Aviez-vous eu des lettres au Fort-du-Hat ? Ah non. Non. J'ai eu un colis de ma mère au Fort-du-Hat. Sans lettres ? Sans lettres. Non, je n'ai jamais eu aucune nouvelle du premier jour au dernier jour. Par contre, mon père avait écrit et la lettre était passée puisque ma mère l'a reçue et je l'ai gardée. Je l'ai écrite en allemand, bien sûr. et donc à Romainville, on a dû rester 15 jours, mais on avait un moral terrible. Il y avait une jeune fille musicienne avec nous et on chantait toute la journée et on chantait à bouche fermée, on chantait, on se racontait des histoires, c'était... on était pleines d'espoir. Idem à Sarbrug, malgré le décor plus pénible, vous continuiez à chanter ? Oui, parce qu'on pensait qu'on n'était pas partis pour longtemps. Et au bout de 11 jours à Sarbrug, donc à la frontière de la France et d'Allemagne... On a embarqué dans des wagons à bestiaux, portes fermées, cadenassées, on était certainement des centaines parce qu'on ne pouvait pas... on n'avait pas le moyen de s'asseoir et pour se coucher, il fallait se coucher sur le côté, tête bêche. Le voyage a duré... Je pense en jours mais je ne suis pas du tout sûre du temps. Plusieurs jours ? Oh oui. Dans ces conditions et la nourriture ? Ah mais il n'y avait pas de nourriture. On nous donnait de temps en temps un morceau de pain. Quand il y avait de l'eau dans la gare où on s'arrêtait, on nous passait un peu d'eau mais pas toujours. Sous quelle forme ? Des verres d'eau mais c'était les employés de la gare qui nous les passaient. Ce n'était pas les policiers. Donc on ne sortait pas et on avait une tinette au milieu du wagon qui quand elle a été pleine, évidemment sur les carreaux rejaillissait un peu. Donc une tinette pour faire vos besoins. Oui. pour une centaine de personnes dans un wagon à bestiaux. Il y avait une petite lucarne comme ça grillagée donc on ne pouvait même pas regarder dehors. Il y avait des conversations ? Oui. Oui, on parlait. Mais c'était difficile de dormir vu le nombre qu'on était. Il n'y avait pas des exaspérations des énervements ? Non. Non ? Non. Je pense qu'on avait tout l'espoir que ce ne serait pas. Ce n'était que des françaises d'ailleurs. Donc là après la visite on nous a tout pris. On avait nos sacs amers on avait des vêtements évidemment on nous a tout pris. On nous a donné la robe rayée que vous verrez sur les photos. Une culotte en coton qui venait jusqu'au genou et une veste que je n'ai pas ramenée parce que plus tard vous n'aviez plus rien à vous ? Rien à nous. Absolument rien. Vous étiez arrivée encore avec une valise ? Non. Un sac ? Non, non. Rien ? On avait nos sacs amers qu'on nous a pris puisqu'on avait été arrêtés dans la rue. Et pas de bijoux bien sûr. j'avais la montre que j'avais eue pour ma première communion je ne l'ai jamais revue. J'enlevais certainement des bagues que je ne suis des boucles d'oreilles qu'on m'a enlevées et enfin tout. On s'est retrouvés habillés en prisonnière avec des sabots pieds nus bien entendu. Sabots de bois ? Sabots de bois que j'ai changés plus tard pour des souliers d'hommes qui faisaient du 40 parce que j'avais les pieds blessés par les sabots et celle qui a échangé ses souliers d'hommes pour des sabots elle préférait des sabots. On en a fait l'échange pieds nus dans des sabots. Votre pointure étant de ? 38. J'avais eu des engelures une partie de ma jeunesse je n'en ai pas eu là-bas. Les appels duraient 3 heures on n'avait pas de chaussettes je n'ai jamais eu d'engelures. A quelle heure les appels ? 3 heures du matin. Et ils duraient tous les matins donc ? Ah mais ça dépendait du temps mais les gardiennes ils étaient avec nous mais ça pouvait durer 3 heures. Debout sur la place ? Ah oui bien sûr debout à la nuit. Et alors ce qui m'a frappé c'est que je voyais un groupe d'étoiles qui s'appelle la Pléiade qui se trouvait en France au-dessus du magasin de grains de mes parents. Et moi je le voyais en Allemagne. C'est un petit détail mais c'était énorme pour moi. C'était comme si je voyais le ciel en France. Vous le voyez durant l'appel ? Oui durant l'appel qui durait une heure deux heures jusqu'à trois heures. Et après voyons justement une journée qu'est-ce que vous faisiez ? Alors après il y a eu un tri on a fait courir les plus âgés avaient des brouettes celles qui arrivaient au but on les gardait pour travailler celles qui tombaient en route c'était le four crématoire. À Ravensbrück j'ai vu des chars remplis de corps humains qui allaient au four crématoire. Je ne l'ai jamais vu mais j'ai senti la fumée tous les jours. Ravensbrück étant au nord-est de l'Allemagne Oui au bord de la mer du Nord au nord environ 100 km au nord de Berlin Oui 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 Et puis comme je faisais partie des jeunes j'ai dû rester un mois voilà on est resté un mois en bloc sanitaire c'est-à-dire qu'on ne sortait pas pendant un mois il y avait un seul WC on devait être mille femmes à peu près donc on ne pouvait pas s'asseoir la soupe était faite avec oh j'ai oublié le nom du cumin il n'avait plus rien à manger non plus du cumin un morceau de pain par jour qu'on se faisait voler quelques fois et c'était notre seule monnaie d'échange j'ai donné du pain pour avoir un oignon cru et j'ai donné du pain pour avoir un journal parce que j'avais une ou en chute j'ai même eu le droit de me coucher mais j'allais quand même à l'appel le journal étant destiné à vous ? à me de me tenir chaud si on peut dire à vous mettre sur la poitrine mais je le sortais pour l'appel quand on sortait parce que si j'avais été prise avec un journal je pense que mon compte était bon il n'y avait pas de charité et j'ai eu une amie qui était enceinte qui est partie en camp de travail comme moi et vous l'avez su comment ? je l'ai su au retour et après Ravensbrück après le temps sanitaire en bloc sanitaire sans se laver on a eu pendant quelques jours le droit de sortir la clôture était électrifiée bien entendu les jambes c'est à dire sortir du baraquement du bloc pour aller autour oui oui et là j'ai rencontré une petite Russe qui avait servi aux expériences des docteurs on lui avait greffé sur une jambe donc sectionnée de jambe un os de veau j'ai vu qu'une fois il y avait des expériences aussi à Ravensbrück et comment se comportait ? et un four crématoire qui brûlait nuit et jour vous l'avez su très vite qu'il y avait ce four crématoire ? ah oui il y avait l'odeur et puis on voyait les mortes passer dans les charabois empilées nues parce qu'en France vous n'étiez pas au courant de cela ? non donc ça a été une découverte ? ah oui beaucoup de découvertes j'ai vu les mortes dans les chariots et personne n'était à l'abri et il y avait quand même une équipe qui travaillait à assécher les marées avec les poudres des cordes des mortes et là j'ai appris une chanson que je ne vous chanterai pas loin vers l'infini s'étend écrit par les prionnières de grands chants mystérieux et puis j'ai oublié le reste et vous la chantiez ensemble ? oui et comment se comportaient les gardiens ? vous aviez des gardiennes vous ou des gardiens ? c'était des gardes churmes la nôtre c'était une petite boulotte terrible très mauvaise mais on avait un atout pour la calmer une fois je me suis trouvé mal parce qu'on avait fait l'appel dedans tellement il faisait froid c'était privilégié privilégié et puis là je suis tombée et mes camarades m'ont vite ramassée parce que si vous tombez c'est l'infirmerie il y a l'infirmerie c'est la mort ah oui vous n'avez pas été à l'infirmerie à ce moment là ? non j'y suis allée à Buranban Leipzig Leipzig le Kahnblad c'était un camp de travail et c'était à Leipzig c'était les usines à ça où je travaillais donc au bout d'un mois on est un peu sortis on s'est un peu lavés au froid glacial et puis on nous a enfermés une nuit c'est là que j'ai changé mes chaussures pour des sabots et le lendemain on a embarqué dans des wagons à bestiaux pour aller à Leipzig camp de Buchenwald oui c'est ça donc à peu près presque 400 km au sud plus au sud oui plus au sud de 400 km donc un long trajet un long trajet qui a duré très longtemps et on n'avait rien à boire et rien à manger comme d'habitude par contre il nous ouvrait les portes quelques fois et personne n'essayait de s'échapper ? ah ben non ils étaient là ils étaient là avec des mitraillettes et il n'était pas question de s'échapper c'était leur mort assurée donc je pense que ça a duré cinq ou six jours mais je n'ai pas vraiment la notion et on est arrivé à Leipzig là ils ont choisi les plus jeunes pour le contrôle des obus qu'on trouvait souvent en défaillant donc travail en usine travail en usine j'ai été privilégiée parce que les plus jeunes et les plus vieilles travaillaient au contrôle ce qui veut dire que c'était tantôt le matin tantôt l'après-midi mais jamais la nuit alors que d'autres travaillaient la nuit ah oui mais j'y ai travaillé aussi après quand il n'y avait plus rien au contrôle parce qu'il nous passait toujours les mêmes pièces c'était pour contrôler les défauts on avait une craie pour les marquer j'aime autant vous dire qu'on en marquait beaucoup autrement dit vous faisiez un petit peu de sabotage un petit peu de sabotage mais j'ai vu une ruche prisonnière qui était en bout de table qui refusait de travailler qui n'a jamais travaillé et l'officierie qui nous gardait lui a pris la tête et l'a tapé sur la table jusqu'à ce que son visage soit ensemble puis elle est partie on l'a pas vue j'avais à côté de moi à ma droite une personne qui s'appelait Frau Schubert dont j'ai eu des nouvelles après une allemande allemande une ouvrière allemande une ouvrière allemande parce qu'il y avait des civils les hommes c'était des on voyait que c'était des anciens plein de hargnes hargnes envers qui ? envers les prisonnières et donc Frau Schubert Frau Schubert qui me portait un petit bout de pain comme ça une pomme ils n'avaient rien ils étaient comme nous et un jour elle a été appelée au commandant parce qu'on était surveillés par le commandant qui était en hauteur dans une espèce de guide au nom de moi et elle a été appelée trois fois parce qu'il voyait qu'elle m'a parlé mais ça fait rien elle a continué à me parler et comme elle a vu que je partageais le peu qu'elle me portait elle me le donnait derrière les chariots d'obus qu'on avait contrôlés ou qui étaient à contrôler et un jour je lui ai dit mais pourquoi vous êtes bonne comme ça avec moi moi je représentais l'ennemi pour vous elle m'a dit j'ai une fille de ton âge et si je voulais si elle était à ta place je voudrais qu'on le fasse pour elle ce que je fais pour toi le camp était à quelle distance de l'usine or deux kilomètres qu'on faisait à pied avec les militaires j'étais pas pied de l'usine l'usine à sac moi j'étais privilégiée parce que j'étais au contrôle mais un jour on n'a plus rien à contrôler alors on nous faisait passer les pièces qu'on avait déjà vues trois fois mais ça c'était vers l'affaire vous n'aviez pas de salaire évidemment oh non ah ils ont voulu nous payer on a refusé on n'était pas volontaires pour travailler donc on ne voulait pas d'argent qu'est-ce qu'on en aurait fait c'est les responsables de l'usine qui ont voulu vous payer oui vous voyez des ingénieurs ou des non non par contre on a aperçu des prisonniers français qui travaillaient possibilité de parler non par contre à l'épsique oui oui je vous parle d'épsique je commence à mélanger un peu à l'épsique on a vu des prisonniers il y en a même un sur ma demande qui m'avait fait un couteau que j'ai malheureusement perdu par la suite manche en bois et puis une lame mais j'adorais ce couteau ou on me l'a volé ou je l'ai perdu vous n'étiez pas fouillé à l'époque ah si il y avait des fouilles régulières et j'avais réussi à trouver du papier de l'usine que j'ai quelque part je vous le montrerai et là j'ai commencé j'ai échangé du pain pour avoir un crayon parce qu'il y en a toujours qui se débrouillent mais quand même 15 mois sans se brosser les dents et sans peigne 15 mois sans peigne sans peigne et sans brosse à dents alors j'ai acheté une brosse à dents avec du pain et on me l'a volé aussitôt parce qu'il y avait des volets et le peigne ? le peigne on a dû me le voler aussi parce que je ne l'ai pas ramené mais vous avez réussi à en obtenir un oui mais un peigne de fabrication de prisonnier attention pas un vrai peigne et comme on était de jour le soir on avait la chance d'avoir l'accès au lavabo on avait des grandes bails en bois et on pouvait se laver avec de l'eau chaude c'était merveilleux on n'a pas eu pas de savon par contre pendant un mois on n'a pas eu de serviettes quand on en a eu elles étaient grandes comme un mouchoir d'homme on a toujours marché vite on n'a jamais compris pourquoi mais il fallait marcher vite chnel 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 ah là là chnel ouais j'ai eu un jour un coup de matraque parce que je ne marchais pas assez vite mais dans la foule qui marchait comme moi ça ne m'a rien fait ça ne m'a rien fait on arrive à un caractère tellement blindé tellement durci qu'on ne sent ni les coups ni les peurs on n'avait plus de nom d'ailleurs on n'avait qu'un numéro notre nom n'existait plus 30 000 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 12 12 12 12 13 15 15 21 11 15 15 20 16 22 23 23 25 24 25 25 26 25 Et puis un jour, on n'avait pas le droit, il y avait des boîteurs, mais on n'avait pas le droit d'y aller. Et est-ce que vous priez tous les jours ? Tous les jours. Parce que cette personne, on lui avait laissé son micel, et elle me considérait comme sa fille. On se laissait des petits mots sous l'oreiller. Et quand on avait un crayon et du papier, j'ai eu la chance d'en avoir, et elle aussi. On se laissait des petits mots, parce qu'on ne travaillait pas ensemble à ce moment-là. On n'a jamais travaillé ensemble. Et elle nous a prêté son micel une fois, et c'était ce qu'elle avait de plus précieux. Donc elle avait perdu son mari avant son arrestation. Elle avait droit à la robe noire. Et quand elle est rentrée en France, son plus jeune fils était mort à la libération. Vous avez eu des nouvelles d'elle ? Non, je ne crois pas. On n'avait aucune nouvelle. Est-ce que certaines étaient libérées durant votre séjour ? Jamais. 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 Morte, oui, on n'est pas libérée. Nous avons un camarade qui est morte d'une bombe française. On était à 20 km de Dresde, donc on entendait les bombardements sur Dresde. Et à ce moment-là, il nous faisait mettre dans les caves quand même. Mais il y a une de nos camarades qui est morte d'une bombe anglaise, ou française, ou américaine, je ne sais pas. Elle n'avait pas le moral. Elle avait toujours dit qu'elle ne rentrerait pas. Elle le savait quelque part. Certaines déprimées, on dirait aujourd'hui, ou perdaient désespérées. Oui. Mais très peu. Très peu. La plupart étaient courageuses. Très courageuses, très fortes. On était très fortes. On dit que dans certains lieux, je pense à Simone Weil, à propos d'Auschwitz, disant qu'il n'y avait plus d'humanité, que c'était chacun pour soi, vous, ce n'est pas, dans votre contexte qui est différent, ce n'était pas. D'abord parce que ce n'était pas un camp de juives. Bien que j'ai vu à l'usine une petite juive qui était de passage avec ses parents. Comment voulez-vous après ça qu'on ne soit pas forte, que rien ne touche après ? Mais est-ce qu'il y avait de la haine pour les Allemands, pour les gardiens, de la part de certains, sûrement ? Je ne sais pas ce que c'est, la haine. Vous n'avez jamais eu de haine, vous ? Jamais. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Le Seigneur était avec moi. Et votre foi ? Alors un prêtre m'a demandé un jour, un prêtre de Cameroun Blanc, mais ça ne vous a pas donné de haine, tout ça ? Je dis non, jamais. Et je me rappelle avoir lu après une parole d'un écrivain dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais je l'ai marqué quelque part, parce que quelquefois, ce qu'on a oublié revient. J'ai Bernanos, c'est un... Georges Bernanos. Voilà. Qui a dit dans un de ses livres que j'avais lu, je ne hais que la haine. Eh bien, je suis comme ça. Je n'ai pas de haine. Et autour de vous, il pouvait y en avoir qui avaient de la haine, qui l'exprimaient ? On était un peu abruti, vous savez. On était sur une autre planète. De la haine. Je n'en ai pas connu. Je n'en ai pas connu. Par contre, j'ai connu des voleuses françaises. Ah. Qui nous volaient le pain sous notre oreiller, parce qu'on n'en avait qu'un morceau. Alors forcément, on économisait pour en avoir un peu pour le soir. Et on avait le matin, le pain. Eh bien, du pain volé. Et même moi, je l'avais mis sous mon oreiller, on me l'a volé. Mais à ce moment-là, c'était comme si, quand on perdait son ticket de soupe, parce qu'on avait une soupe par jour. Mais on avait des tickets. Quand on le perdait, on n'avait pas de soupe. Mais tout le monde donnait, tout l'environnement, les camarades, celles qu'on fréquentait le plus, elles donnaient une cuillerée de soupe. À la fin, on n'en avait plus qu'elles. C'est pas beau ? Eh oui, c'est beau. C'est pas beau, ça ? Oui. Et quand elles ne trouvaient pas le bon nombre, elles ont commencé deux fois et trois fois, ce qui faisait que les appels étaient très longs. Et il ne fallait pas se trouver mal, parce que c'était l'infirmerie. Et l'infirmerie, j'y suis allée une fois, parce que j'étais malade, vraiment malade. Je n'avais pas le choix. J'ai attendu longtemps dans une place glaciale. Je pense que c'était en février et on m'a donné un chalit dans la salle d'hôpital. Là, j'ai vu une petite Russe qui avait eu le bras coupé au travail par une machine qui était à l'infirmerie. C'était toujours des chalits à étage. Et moi, j'avais un chalit. J'étais au deuxième étage et dessous, il y avait une polonaise. Et puis mon chalit s'est effondré un jour sur la polonaise. qui m'a tapé, qui m'a injurié, qui m'a... J'ai vite ramassé mes planches, j'ai des remises, je me suis couché vite fait. On avait des médicaments quand même, c'est-à-dire des bouillons de carottes. Tous les jours, midi et soir, c'était tout ce qu'on avait. C'était meilleur que d'habitude ? C'était de l'eau. Il n'y avait pas les carottes dedans. C'était chaud ? Ça faisait du bien. C'était chaud, ça faisait du bien. Et des médecins ou pas ? Ah non, jamais. On n'a pas vu de médecins. Et puis il valait mieux de ne pas les voir. Et tous les matins, la porte s'ouvrait. Deux officierines, officierines pour parler correctement, ouvraient la porte et il y en a une qui disait « Combien de mortes pour le crématoire ? » Ça c'était au Révire, à l'infirmierie ? Oui, au Révire. C'était une bonne mise en bouche pour la journée. Combien de mortes pour le crématorium ? Tout ça en allemand, bien sûr. Oui. Donc on comprenait vite. Les filles furent du crématorium. Mais je m'en suis sortie. J'ai repris le travail. Mais du travail, il n'y en avait plus. On était bombardés. Et la seule qui n'avait pas le moral de celle que j'ai connue, parce qu'on était quand même quelques milliers, je pense, avait dit « Moi, je ne rentrerai pas en France. » Et elle est morte sous un bombardement. Un jour, ils ont évacué le quart, à 3h du matin. On a marché toute une nuit dans la forêt. On avait un peu de margarine dans les récipients qu'on avait pour boire, que je me suis fait voler en route. Et puis, il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien d'autre. Donc on a pris la route, on a marché toute la nuit dans une forêt. Il y en a qui sont tombées parce qu'elles ne pouvaient plus. On était sous-alimentés, excessivement sous-alimentés. Et celles qui tombaient ? Celles qui tombaient, on les fusillait, bien sûr. Vous entendiez ? Les gardiens avaient des mitraillettes. Donc on a marché toute la nuit. Le matin, on a eu le droit de s'arrêter, parce que nos gardiens étaient fatigués aussi. Vous aussi ? Ils marchaient avec vous ? Ils marchaient avec nous. Il y avait des voitures ou pas en tête ? Non, non, il y avait des chiens, par contre. Des chiens. Si on s'écartait un peu, les chiens, ils étaient dressés pour nous mordre. Donc celles qui tombaient, on les achevait. Le matin, on a eu le droit de se coucher. Je vous dis beaucoup de choses. Quand vous voulez que j'arrête, vous me faites arrêter. Nous vous écoutons. Le matin, on a eu le droit de s'arrêter. Donc j'ai éteindu ma couverture pour me coucher un peu. Et quand je me suis relevé, je me suis aperçu que je m'étais couchée avec la couverture. Je le disais crémant parce qu'on avait des besoins comme tout le monde dont ma couverture était très sale. Je l'ai frotté dans l'herbe et je l'ai gardé, bien entendu. Et puis au matin, on est arrivé dans un camp parce qu'on leur a demandé, mais où on va comme ça ? Et on cherche un champ assez grand pour vous exterminer. Ils vous ont dit ça ? Ah oui, ils nous ont dit ça. Je l'ai entendu, c'était celle qui était à côté de moi avec sa mitraillette et qui me l'a dit. C'était une femme armée, une femme soldat. Oui, une femme soldat. Quel âge avait-elle ? C'était une jeune femme. Mais je ne crois pas que c'était des volontaires. Elles étaient obligées de le faire. Je le crois. Enfin, je le crois. C'était surtout des femmes qui vous ont encadré ? C'était surtout des femmes et des chiens, dressés à l'attaque, bien sûr. Donc on est repartis. On est arrivé au matin. On cherchait une place. Elles cherchaient une place assez grande, un champ assez grand pour nous exterminer. En fait, on n'a pas été exterminés. Il y en a qui sont mortes en route, beaucoup. Puis on est arrivé dans ce champ. Et il a fallu enjamber des cadavres pour trouver une place libre. Et à chaque cadavre, je regardais si c'était mon père ou l'ami qui avait été arrêté avec moi. C'était des hommes. C'était des hommes. Qui avaient été tués ou qui étaient morts. Je ne sais pas. Ils étaient morts. Ils étaient morts. Je ne sais pas. Donc on s'est couché plus loin. J'avais encore mon peu de margarine que j'avais roulé dans ma veste parce qu'on avait des vestes que je n'ai pas à porter parce que, je vous dirai après, j'ai dormi comme une souche et on m'a roulé mon boc, mon gobelet avec la margarine. C'était tout ce qu'on avait. Mais il y avait une femme de la campagne avec nous qui a cueilli des pissenlits. Une autre avait du sel. Une autre a trouvé de l'eau. Une autre avait des allumettes. Elle allait savoir comment. C'est pour ça que je crois au miracle. Parce qu'il y a des miracles dans la vie. Beaucoup plus qu'on croit. Et elle a fait du feu. Et elle a fait bouillir les pissenlits avec du sel. Et on a bu ce bouillon. Et je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi bon que ce bouillon. Mais j'avais les pieds ensemble avec mes souliers d'hommes. Elle a coupé un morceau de ma couverture. Elle m'a fait des chaussons. Et puis quand il a fallu reparler... Vous la connaissiez cette dame ? Non. Enfin, je la connaissais de vue, oui. Oui, mais c'est la première fois qu'elle s'occupait de vous. Oui, absolument. Donc elle m'a fait des chaussons. Je ne sais pas comment elle les a fait. J'étais excessivement fatiguée. Et là, j'étais découragée. Et puis on est sortis. Je pense qu'il était 4 heures de l'après-midi. Et en Allemagne, à ce moment-là, même en campagne, il y avait des horloges sur des piquets verts qui indiquaient l'heure. Donc il était 4 heures quand on est sortis. Et là, j'étais si fatiguée que j'ai dit, je n'irai pas plus loin. Je vais me jeter dans le fossé. J'étais prête à le faire vraiment décider. C'était fini. Au risque d'être achevé. Ah oui. Bien sûr. Ou on m'ignorait si on ne le voyait pas tomber. Parce qu'ils étaient quand même à bout aussi. Eux-mêmes. Ils étaient à bout. Mais j'étais décidée. 4 heures, j'arrête. On avait juste quitté l'endroit où on avait pris un peu de repos. Et un bruit a couru dans la colonne, dans la foule. Les SS sont partis, ils nous ont laissés. Alors là, je n'avais plus envie d'aller dans le fossé. Parce que vous faisiez la différence entre les SS et les soldats ou soldates ? Vous étiez tous des SS pour vous ? Oui. C'était tous des... Je ne sais pas. En tout cas, les soldats étaient partis. Les soldats étaient partis. Et les femmes aussi. Parce qu'elles devaient savoir que les Russes n'étaient pas loin. Vous comprenez. Donc, il y avait des civils. On a trouvé des civils. Je ne sais pas où ni comment. Qui nous ont dit, vite, partez dans la campagne. Le plus loin que vous pouvez. Vous pouvez très bien nous reprendre. Marchez jusqu'à ce que vous trouviez une ferme. Donc, on a marché. Le cœur en joie quand même. Enfin, plein d'espoir. Puis, on est arrivé dans une ferme. Et il y avait un prisonnier français. qui nous a indiqué une grange avec une paille fraîche de la paille. Mon Dieu, que c'était beau. Et qu'une heure après est arrivé avec un seau d'écurie de pommes de terre bouillées. On avait rencontré des prisonniers pendant qu'on était encore encadrés par les soldats. Mais je pense que ce n'était plus des SS. Et on avait parlé avec eux. Si vous pouvez, échappez-vous. Et on ne s'occupera de vous. On tâchera de vous cacher. Ils étaient dans une espèce de garde-chemin de fer désaffecté, vous savez. Ils étaient six ou sept, je pense. Tous sont rancés, bien sûr. Donc, on était quand même en colonne avec les gendarmes. Et on est arrivé dans une ferme ou une ferme seule puisque les hommes n'étaient pas encore démobilisés, les Allemands. Elle nous a fait coucher dans... Elle nous a donné une baille d'eau chaude. Une baille, vous savez ce que c'est ? Non. Et puis, c'est une grande bassine en bois qui existait à ce moment-là. On a couché dans la paille. Et à ce moment, on s'est baigné dans sa cuisine. On était... Oh, je pense qu'on était une douzaine. Et elle nous a fait manger une soupe au lait. Vous avez ri ? Vous vous êtes réjouie ? Vous étiez trop fatiguée ? On l'a ba... Oh non, on l'a baignée, cette femme. Mais je lui souhaite le paradis. Et elle, vis-à-vis de vous, elle avait des... Elle était parfaite. Parfaite. Puisqu'elle nous a donné de l'eau chaude et une soupe au lait. Et je n'aimais pas le lait, mais je lui mangeais la soupe. Vous pouvez le croire. Puis on a couché dans de la paille propre. Et elle nous avait dit, demain à midi, je vous ferai une soupe avec du petit salé. On était quand même... Je pense qu'on était sept ou huit à ce moment-là. Les plus intimes. Parce qu'il fallait se disperser et pas trop se faire remarquer. On avait donc couché dans la paille en rêvant à cette soupe qu'on allait manger. Et puis c'est les gendarmes qui nous ont réveillés parce qu'ils avaient ordre de nous reprendre. Ils nous ont remis dans la colonne. On a retrouvé des camarades qui avaient fait comme nous, qui s'étaient dispersés. Qui avaient rencontré des communistes, prisonnières bien sûr. Qui étaient communistes et qui ne l'étaient plus après les avoir rencontrées. Curieusement. Elles n'étaient plus communistes. Donc on a été remises dans la colonne. On a commencé à marcher. Mais ils ne savaient pas quoi faire de nous. On allait d'un endroit à un autre. C'est là qu'on a connu les tombeaux à fumier. Et puis... On recouchait dans la paille fraîche. Que c'était bon. Et déjà, un jour, on avait... On s'était un peu isolés des autres. On devait être sept ou huit. Il y avait une maison au bord de la route. Et une femme qui avait une grosse miche de pain. Qui coupait des tout petits morceaux. Parce qu'on était nombreux. Qui les donnait à sa fille. Et qui nous les donnait par la fenêtre. C'était merveilleux. Vous n'étiez pas les premières ou les premiers à qui elle en donnait. Non, et sûrement pas les derniers. Aussi, les morceaux étaient petits. Mais que c'était bon. Mais que c'était bon. Le peuple allemand, certainement qu'ils avaient peur des représailles. Mais ils avaient du cœur. Moi, je sais qu'ils l'ont donné avec leur cœur. Ce pain. Vous n'aviez pas à cette époque-là, oui, effectivement, de haine, vous l'avez dit. Non, jamais. Mais on a beaucoup reçu du peuple allemand. Enfin, ça semblerait peu, maintenant. Mais pour nous, c'était beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, cette liberté, disons, cet exode, se poursuit où ? On allait d'un endroit à un autre. Il y avait des endroits où ils ne voulaient pas, je vous dis. On a couché dans une école. On a couché dans des granges, beaucoup. On a été remise dans la colonne. Mais on en est sorti parce que les gendarmes, ils se moquaient éperdument de nous garder. Ce n'était pas leur problème. Et puis donc, après ce camp où on a enjambé les cadavres pour passer, et où j'ai failli me jeter dans le fossé, où on a été libérés, les gendarmes nous ont repris deux ou trois fois sur ordre, bien entendu. Et puis un jour, on ne les a plus. Alors, on a recherché nos prisonniers français, qui nous ont amenés dans une usine abandonnée, qui nous ont fait cuire des pommes de terre, qui ont tué un chevreuil et qui ont fait une sauce avec. On a mangé de la sauce de chevreuil. Donc, on s'est cachés jusqu'à ce qu'on vienne nous déloger, parce qu'on n'avait pas le droit d'y être. Et là, j'ai un trou, j'ai un trou. Et les premiers militaires que vous voyez, c'est quoi, des Russes ? Ah oui, c'est-à-dire, les Russes sont arrivés. Mais c'était des hordes de barbares. Chars d'assaut, hommes et femmes mélangés. On a eu l'impression que c'était des envahisseurs, plus que des libérateurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Vous en entendiez parler avant de les voir ? Non. Ils n'avaient pas de réputation. On a eu la surprise. Oui. Donc, ils nous ont dit, vous prenez la route, nous, on ne peut pas s'occuper de vous, on est là pour libérer le pays. Vous prenez la route, vous allez vers Odessa. Oula ! Il n'était pas question qu'on aille vers Odessa, nous, on voulait dire vers les Américains. Donc, on a fait 100 km à pied, par étape, évidemment, avec ces prisonniers qui avaient... Donc, on était libérés, en somme. La guerre n'était pas finie, puisqu'elle a fini le 8 mai. Et le 8 mai, on était sur la route. Je crois que c'était le premier jour où on a pris la route vers les Américains. Mais si ça vous déennuie, j'arrête. Ça fait déjà 15 mois que vous avez été capturés à peu près. Pas tout à fait 15 mois, puisque ça faisait 15 mois quand je suis rentrée. Quand vous êtes rentrée. Fin mai. Donc, on a pris la route vers les Américains. On a marché beaucoup. Oui, le jour où les Russes nous ont libérés, les prisonniers qui étaient avec nous, on n'avait plus à manger. C'était le premier jour où on n'avait plus rien à manger. Ils ont pris... Ils sont partis chez les gens qui les avaient employés comme prisonniers. Les mauvais, qui avaient été durs avec eux. Ils ont tué un cochon. Ils ont pris une charrette à bras. Ils ont ramené le cochon et ils l'ont cuisiné. On avait un cuisinier parmi ces prisonniers qui nous ont cachés. Et on vivait chez cette Allemande dont le mari était sur le front russe et qui vivait avec un prionnier français. La séparation était très difficile. Et... Et les Russes, alors, ils vous ont laissé tranquille ? Ah oui, ils avaient autre chose à faire. Les Russes, ils ont continué leur invasion. Parce qu'ils avaient une réputation terrible. Terrible, mais je vous dirai après. Donc, le cuisinier et ses aides ont fait de la cuisine. Ils ont fait un pâté grand comme ça. On avait un couteau, puisqu'on était chez une civile. Et chaque fois qu'on passait, on se coupait un morceau de pâté. Au risque d'en mourir, hein. Parce que... Privé de nourriture... Vous n'aviez pas de problème, justement, pour retrouver ce régime ? Ils avaient porté du riz, du lait, du chocolat. Et on s'était fait, nous, les jeunes, qui couchions au grenier. Alors, les draps blancs, ça n'a été que pour après. Mais on était nombreux. Elles ne pouvaient pas coucher tout le monde. On était un petit groupe, une vingtaine. Je crois qu'on était 22. J'ai des photos que je voulais vous montrer. Je ne les ai pas trouvées, mais je vous les montrerai quand je les trouverai, parce que je ne les ai pas jetées. Des photos qu'un prisonnier a envoyées à celles qu'il connaissait. Et ils avaient nos adresses. Donc, quand les Russes... Oui, le jour où ils sont revenus avec le cochon, où ils ont fait la cuisine, là, on aurait pu mourir de trop manger. C'est vrai. Mais ils avaient porté du riz, du lait et du chocolat. Nous, les jeunes, qui couchions au grenier, c'est-à-dire les prisonniers. Il y avait un titi parisien qui n'arrêtait pas de nous faire rire. Mais on se cachait encore. C'était avant que les Russes arrivent. Et ils ont fait une bassine de riz au lait avec du chocolat. Et on en a mangé tant qu'il y en a eu. Là, on aurait pu mourir. C'est vrai. Mais on n'est pas morts. Et quand les Russes ont été parties, elle nous a fait coucher en bas parce qu'elle prenait des risques en cachant des prisonniers. On n'est pas sortis. On avait enterré nos vêtements de prisonnière. Et on s'était fait des jupes avec nos couvertures. Un morceau de couverture parce que je l'ai gardée. Je pense que je l'ai toujours. Et on avait enterré nos vêtements de prisonnière. J'ai retrouvé ma robe et ma culotte qui arrivaient jusqu'au genou. On aurait pu rentrer à deux. Je n'ai pas retrouvé ma veste. Mais ça ne fait rien. J'ai ma robe. Puisqu'elle a été photographiée pour le document de ma petite fille. Et à ce moment-là, elle nous a fait coucher en bas avec des draps. On était au moins trois par lit. Mais on couchait dans des draps. On vous rendait compte de ce que c'était. On entendait toujours le bombardement sur Dres. Donc il n'était pas question de remonter vers le nord. Donc les prisonniers ayant pris une charrette à bras, on a pris la route. Et c'est en route qu'on a appris que l'armistie s'était signée. Enfin, je ne sais pas si c'était l'armistie. La capitulation. La capitulation. Sans condition. Voilà. La capitulation était signée. Lui mais, nous, on avait pris la route. Donc on a marché avec ces prisonniers. On a traversé la moulde à pied. La moulde et un autre fleuve. J'avais de l'eau jusqu'ici. Mais les hommes qui étaient avec nous avaient pris chacun une femme pour les faire traverser. Moi j'avais pris le plus gros, le plus costaud. J'avais pris parce qu'ils voulaient bien. Et j'avais de l'eau jusque là. Donc, la moulde et un autre fleuve. Mais c'est écrit. Dieu merci, j'ai tout écrit. Mais on a abandonné la charrette à bras parce qu'il n'était pas question de lui faire passer le fleuve. Il n'y avait plus de pont debout en Allemagne. Ils étaient tous détruits. Et là, on était dans le territoire pris par les Américains. Mais avant de quitter le territoire occupé par les Russes, On est arrivé aux Américains après avoir traversé ces deux fleuves qui nous ont accueillis évidemment très correctement, très bien. Et qui nous ont dirigés vers un camp de retour. On devait prendre l'avion deux jours après. Mais il n'y avait pas d'avion disponible. Donc, on a été embarqués dans un train. On couchait sur des paillasses. Enfin, c'était bien. Et on mangeait ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, on était chez les Américains. Gavés de nourriture. C'était dangereux. Parce qu'il y en a qui en sont morts. Ah oui. Et puis, il n'y avait pas d'avion disponible. Donc, on nous a embarqués dans un train. Mais cette fois, les portes ouvertes. J'étais donc avec ce Pascal qui a déchiré sa chemise pour moi. Et la nuit, les Américains arrêtaient le train. Ouvraient les portes pour nous donner à manger. Au risque de nous... Tuer sans le vouloir. Tuer sans le vouloir. Et puis, on est arrivés... Après des jours. Parce qu'il fallait remettre les rails en place par moments. Alors, on en profitait pour s'ébattre un peu dans la campagne. Voler des fruits dans les vergers. Tant pis. Et puis, le train sifflait. Et on est arrivés en courant. On remontait dans nos wagons. Sur de la paille propre. La porte ouverte. Parce que vous étiez encore dans des wagons à vestiaux ? Eh oui. Tout était... C'était la fin de la guerre. Il n'y avait plus rien debout. C'était des wagons à vestiaux. Mais la porte ouverte. Jusqu'à la frontière. Et quand on a passé le Rhin. Tout le monde était à la porte. Évidemment. Donc, passer le Rhin, pour nous, c'était la vraie libération. Quelle ville vous vous souvenez ? Les premières villes françaises ? Ah oui. Je m'en souviens. Je l'ai écrit. Mais je ne vais pas vous l'écrire. Mais là, le pont après nous s'est effondré. Après votre passage ? Alors, un miracle de plus. Pas pour ceux qui sont tombés dans l'eau. Mais après, juste après notre pont, notre train est passé. Il était long. Et le train d'après est tombé à l'eau. Mais enfin, on était en France. J'ai dû mettre le nom dans mes écrits. On arrive à Paris ? Oui, parce qu'à ce moment-là, j'écrivais vraiment sur du papier de l'usine. On n'est pas arrivé à Paris si vite. Quand on a eu passé le pont, un vieux paysan est venu. Il était juste comme de ce garçon à moi. Christophe. Avec son corps de chasse et il nous a joué la Marseillaise. Où ça ? Aussitôt passé le pont. C'était aussitôt passé le pont. Il n'y a pas de mot pour le dire. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot. La Marseillaise, pour moi, c'est... Donc là, on est reparti sur Paris. On est arrivé à Paris, à l'hôtel Luetissia. On a été dirigé sur l'hôtel Luetissia. On a passé tout un tas d'examens. On a eu une feuille, après ça, une feuille verte que j'ai toujours quelque part. Ça, c'est sûr que je l'ai. Je l'ai peut-être mis là, mais je ne sais pas. Mais je l'ai, c'est sûr. Et on a mangé sur une table en bois à l'hôtel Luetissia. C'était certainement qu'une soupe, mais c'était merveilleux. Et on était en France. Et puis après, il ne savait plus quoi faire de nous. Parce qu'il y en avait d'autres qui arrivaient après. Oui, l'hôtel Luetissia était le lieu de... Enregistrement. On avait le droit de téléphoner si on connaissait quelqu'un à Paris. Et des familles, des couples, des personnes seules sont venues nous recueillir. Moi, j'avais des amis à Paris. Enfin, mes parents avaient des amis à Paris. J'ai téléphoné, mais ils n'ont pas répondu. Certainement qu'ils avaient quitté Paris. Mais un couple est venu me chercher, que je ne connaissais pas, pour m'accueillir, pour me faire manger, passer la nuit et rester le temps que je voulais. Mais moi, je voulais rentrer. Donc, j'ai mangé avec eux. J'ai découvert que c'était des amis de ma marraine, que je n'avais pas pu contacter. Et ils m'ont donné des chaussures, trop grandes une fois de plus. Mais des chaussures en croco. Ça changeait des sabots. Et des souliers que j'avais alors. Ils m'ont fait venger, bien sûr, plus qu'il aurait fallu. J'ai couché dans un couloir, mais dans un vrai lit. Et le matin, ils m'ont dit, vous savez, on voudrait bien vous garder quelques jours, pour le temps que vous vous refassiez. J'ai dit, je ne peux pas rester. Demain, j'ai 20 ans. Je ne peux pas rester. Il faut que je sois rentrée chez moi. Donc, nous sommes le 21 mai. 21 mai. 1945. Voilà. Donc, ils m'ont amené le curveau au train. J'ai pris le train à 9 heures. En courant, il allait partir. Et j'ai retrouvé des camarades de captivité. Le train était bondé de militaires, de déportés, de tout. Mais j'ai retrouvé les amis que j'avais en Allemagne au camp. C'était magnifique. C'était superbe. C'était bondé. Il y en avait qui étaient debout, il y en avait qui étaient assis, il y en avait dans les couloirs, il y en avait partout, partout. Donc, des rires, des pleurs. Voilà. Des embrassades. C'est indescriptible. Indescriptible. Et puis, à ce moment-là, Bordeaux-Paris, ce n'était pas deux heures comme ils veulent le faire. C'était toute la nuit. Donc, je suis arrivée à la gare Saint-Jean à, je ne sais pas, 7-8 heures du matin. J'ai été la seule à descendre à Bordeaux. Mais il y avait eu une foule noire dans la gare Saint-Jean. Une foule, je ne peux pas vous dire. Et deux Carbomblanaises, la charcutière, qui était conseillère municipale avec ma mère, la première conseillère municipale de Carbomblan. Parce que vous nous avez dit que votre mère a été la première femme... Avec la charcutière, conseillère municipale à Carbomblan. Et mais... Élue. Élue en quelle année ? En 44. Quand le suffrage, quand le... Oui. Les femmes ont eu le droit de vote et ont pu être éligibles. Voilà. Donc, j'ai... Grâce à De Gaulle. Oui. J'ai retrouvé la charcutière et une amie d'enfance qui venait tous les jours voir. C'était la fille d'amis à mes parents. Ils savaient que vous étiez dans le train ? Oui, parce qu'un des prisonniers de guerre qui avait été rapatriés avant nous, priorité aux hommes, avait envoyé un télégramme à ma mère pour dire, André, rentre demain. Donc, ces deux personnes étaient là, mais je ne suis pas restée longtemps avec elles parce que la foule était immense. Et quand je suis sortie, il y avait des soldats français qui nous ont fait le salut militaire. On sortait une par une. Et là, j'ai éclaté en sanglots. Et une dame s'est approchée de moi et m'a dit, mais c'est fini maintenant, il ne faut plus y penser. Je dis, je sais que c'est fini. Et c'est plus long que moi. Ça, c'était à quel endroit ? À la gare Saint-Jean. Gare Saint-Jean, au débarquement. J'étais partie par la gare de Bruyennes, je suis rentrée par la gare Saint-Jean, noire de monde, parce que le train était bondé de la patrie. Et dehors, en plus, j'ai eu droit au salut de l'armée française, au centre de la marseillaise. On ne peut plus vivre mille ans, je n'oublie pas. Et une voiture nous attendait. J'étais avec un prisonnier qui était de carbone blanc, que je n'ai jamais revu. On ne s'est pas dit un mot, on était mûrées dans le silence. Et quand j'ai ouvert la porte, ma grand-mère était derrière la porte, comme si elle m'attendait depuis mon départ. Et tout carbone blanc, il y avait 800 000 habitants. Alors, il n'y a pas eu 800 000 personnes qui sont venues. Mais la maison était pleine de personnes qui sont venues. Et de cette expérience des camps, qu'est-ce que ça vous, comment dire, est-ce, l'influence sur le reste de votre vie ? Ça m'a fait grandir constamment. Parce que je n'avais pas de haine. Parce que je pouvais tout comprendre. Parce que, oui, ça m'a fait grandir beaucoup. Vous avez un regard sur la vie qui est quoi ? Plus optimiste ou plus pessimiste ? Ni l'un ni l'autre, réaliste. Mais sans elle, on peut pardonner. On doit pardonner.